Chers finissants, finissantes, familles et amis, bonsoir. Je suis Nicole Thériault, directrice de l'École Saint-Augussain, et je vous souhaite la bienvenue à notre cérémonie virtuelle en honneur de nos élèves de 8e année. Et voilà les élèves. Après 10 ans, votre parcours à l'élémentaire arrive à sa fin. Je suis certaine que vos parents se souviennent de votre toute première journée à la maternelle. Certains étaient excités, autres étaient nerveux, et oui, il y avait même des larmes. Je parle des parents, bien sûr. Ce soir, j'imagine les familles rassemblées afin de célébrer leur enfant qui a travaillé si fort pendant toutes ses années d'apprentissage. Bien que ça ne soit pas la façon dont on aurait aimé vous célébrer ce soir, je suis heureuse de pouvoir prendre un moment avec vous afin de souligner ce groupe d'adolescents exceptionnel. Oui, les grands, ce soir, vous méritez d'être félicités et célébrés. En un premier temps, j'aimerais remercier de votre flexibilité, votre patience et votre coopération pendant ce temps d'apprentissage très différent. Nous avons tous débuté l'année sans trop savoir comment les choses allaient se passer. Portez vos masques, lavez vos mains, distancez-vous, circulez à la droite. Je suis certaine que ces phrases vous semblent très familières. Vous avez fait preuve d'adaptation et je vous remercie énormément pour votre coopération. En apprentissage virtuel, la réalité est un peu différente. Es-tu branché? Allume ta caméra, s'il vous plaît. Ouvre ton micro. Ferme ton micro. Ferme ta caméra. Tu glitches! Encore une fois, vous avez fait preuve de persévérance et d'adaptation et je suis très fière de vous. Je crois sincèrement que ces expériences et ces nouvelles habiletés vous suivront au secondaire. Et mon plus grand souhait, c'est que vous quittiez l'élémentaire avec de beaux souvenirs de l'École Saint-Augustin. Passons maintenant à votre chère, Mme Renée, qui aimerait prendre un moment pour souligner chacun et chacune de nos finissants et finissantes. Chers parents, c'est un plaisir pour moi de vous adresser la parole ce soir et fêter ensemble, votre enfant, souligner ses accomplissements et les valoriser. Et oui, ce bambin devenu grand cogne déjà à la part du secondaire. Où sont passées les années? Chers finissants, c'est avec le cœur lourd que je vous adresse la parole ce soir pour vous dire un petit mot d'adieu. J'aimerais souligner vos efforts et vos réussites scolaires et votre transition au secondaire. J'aimerais avant tout vous féliciter d'avoir fait preuve de flexibilité et de résilience pour assurer votre cheminement académique. Votre persévérance et engagement vous ont permis de surmonter les obstacles rencontrés et de vous dépasser. Votre curiosité et intérêt à l'égard de votre apprentissage méritent des accolades. Tout au long de l'année, vous avez déployé vos îles pour prendre en main votre réussite scolaire. Votre ouverture d'esprit et votre fidélité les uns envers les autres resteront pour toujours gravées dans mon cœur. J'espère qu'on vous fête comme vous le méritez ce soir et que vous quittez l'École Saint-Église-Saint avec un sens de fierté et d'accomplissement. Je regrette de ne pas être parmi vous ce soir, mais sachez que mon cœur est là avec vous. Moïse Assemane Jeune demoiselle qui n'aura aucune difficulté à poursuivre ses études en journalisme. Tes écrits nous transportent à l'aventure. Ta grande générosité et ton appui constant envers tes collègues te valent. Marissa Courville Jeune fille intègre et honnête, tes convictions et ton savoir-faire réunissent les gens autour de toi. Ta détermination et ta persévérance te serviront d'atout à la réussite. Noémie J'ai beaucoup apprécié ton accueil chaleureux. Tu as accueilli à bras ou bras chaque personne au sein de notre salle de sauce. Ton honnêteté et ton empathie ont de toi une personne intègre et une amie fidèle. Max Jeune homme poli et avenant J'ai beaucoup apprécié ton accueil chaleureux et ton attitude positive. Ta joie de vivre est contagieuse, Max, et apporte une détente et une atmosphère rafraîchissante au sein de la salle de sauce. Mathieu Ta disponibilité et servilibilité font de toi un vrai gentleman. Ça a été, pour tes camarades, un appui constant, toujours prêt à rendre service. Tu avais le don de dépanner les autres au bon moment et ce, avec un sourire. Merci Mathieu Owen rajoute Tu as le don de raconter des histoires intéressantes et captivantes. Ta bonne humeur apporte une atmosphère rafraîchissante au sein de la salle de sauce. Tu es un ami fidèle et sainsoeur, apprécié de Tris Owen Coruscant C'est une jeune demoiselle, sainsoeur et fidèle. Tu te soucies du bien-être de tes collègues. Ta persévérance et ton dévouement envers tes études te permettent d'atteindre les objectifs. Chapeau Neck Tu fais preuve d'autonomie et tu te soucies de prendre de bonnes décisions pour respecter tes engagements au sein du milieu scolaire. Ton appui envers tes collègues est apprécié et mérite d'être souligné. Haydn C'est un jeune homme poli et honnête. Tu te rends disponible à rendre service et tu apprécies ce que l'on fait pour toi. Nous avons beaucoup apprécié tes anecdotes ainsi que ta contribution aux discussions de sauce. Merci Nous avons été choisis de t'avoir parmi nous pour la première partie de l'année. Pendant ce temps, tu as fait preuve de persévérance et d'une ouverture d'esprit. Tu as guidé tes collègues à connaître le succès. Je dois avouer que ton départ a créé un guide au sein de l'affaire de sauce. Tu nous as marqués. Abigail Tout au long de l'année, tu as travaillé avec persévérance et acharnement. Ton sens d'autonomie et de débrouillardier mériteront d'être souligné. Continue ainsi. Tu te forgeras une route qui mène au succès. Xavier Jeune homme intègre et réservé. Tu maintiens des relations positives avec tout ce qui t'entoure. Nous sommes tous choyés d'avoir fait ta connaissance. Tu as travaillé avec persévérance et acharnement, Xavier. Chapeau. Owen Mayville Sous cette façade sérieuse se trouve un jeune homme qui aime rire et avoir beaucoup de plaisir. Les valeurs que tu démontres, Owen, réunissent les gens autour de toi et influencent positivement les amis et collègues de ton. Connor Nos divers matchs d'improvisation nous ont permis de rigoler et de t'apprécier davantage. Ton honnêteté et ton intégrité font de toi une personne que l'on cherche à côtoyer. Continue à être confiant et fier de ta personne. Dominique Tu fais preuve d'entre-jeu et d'une ouverture d'esprit. Ton engagement aux études et les efforts que tu consacres méritent d'être souligné. Continue ainsi. Tu te forgeras une route qui mène au succès. Elliot Nous avons beaucoup apprécié ton sens d'humour et ta joie de vivre à l'heure du dîner. Et n'oublions pas nos matchs d'improvisation. Tu es passionné de l'aventure et tu te montres disposé à prendre des risques pour connaître le succès. J'étais pourtant convaincue que tu allais te présenter à l'école en mon recroir. Christian Ton honnêteté fait de toi une personne intègre et un ami fidèle. Tes convictions et ta sagesse se voient à ta disposition et attirent les gens autour de toi. Sois fière de ta personne. C'est un modèle pour tes collègues de place. Hudson Ton ouverture d'esprit te permet de créer des relations positives avec tous ces temps-là. Tu as collaboré avec tout de manière positive et constructive. Ton sens d'écoute te permet de cultiver de bonnes amitiés. Tes collègues sont choyés d'avoir fait ta connaissance, Hudson. Pensons maintenant au prix de mérite. Nous aimerions reconnaître les élèves qui se sont démarchés dans certaines matières tout au long de l'année. Le premier prix de mérite est discerné à une élèves qui a affiché une force en français. Tant à l'oral qu'elle écrit, cet élève démontre une excellente maîtrise de la langue française. Félicitations à Marissa Courville. Le deuxième prix de mérite est discerné à une élèves qui démontre d'excellentes habiletés mathématiques. Félicitations à Owen Rajat. La prochaine élève s'est démarquée dans la matière d'English. Ses objectifs en writing sont remarquables. Félicitations à Marissa Simon. Le prochain prix de mérite est discerné à deux élèves de la part de Mme Mireille-Lewitsch. Ces deux élèves ont affiché un effort soutenu dans les cours d'éducation physique. Alors, on aimerait reconnaître Abigail Rafi-Chaprin et Connor Rockett pour leur effort soutenu. Et enfin, les prochains deux élèves mettent en pratique de façon quotidienne les valeurs vécues par Jésus. Ils appliquent les démarches utilisées par les chrétiennes et les chrétiens pour enrichir leur vie de foi. On aimerait souligner Christian Shabala et Marissa Simon. Ce soir, nous avons un prix tout à fait spécial à remettre intitulé le prix étoilé Lise d'EUF. À chaque année, ce prix de mérite est discerné à un ou une élève qui démontre une personnalité vive, un esprit d'équipe positive et un élève qui sait encourager les membres de son équipe sportive. Ce soir, j'ai l'honneur de remettre le prix étoilé Lise Davis à Marissa-Courville. Je m'apprécie de l'occasion pour remercier les gens qui ont fait cette soirée un succès. Un gros merci à Mme Nicole et à Mme Luissi. Votre appui continu est sans pareil. Je suis très joyeuse de faire partie de cette équipe à Saint-Évix-Saint. Merci à vous, les parents, de votre flexibilité et de votre dévouement et engagement auprès de vos enfants pour soutenir leur bien-être et leur cheminement académique. Ces derniers mois n'ont pas été faciles. Merci. Merci à vous, les élèves, pour votre savoir-faire et votre authentité. Mon cœur sera avec vous pour toujours. Je vois encore l'éclat dans vos yeux lorsque j'ai eu l'occasion de vous accueillir à maternelle pour les cours d'éducation physique. Au revoir, chers dauphins. Que votre avenir soit convivre d'expériences enrichissantes et de success. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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